L'UEVI, c'est très compliqué, mais c'est pour dire l'union des éditeurs de voyages indépendants. C'est un regroupement d'éditeurs qui a été fondé il y a maintenant deux ans et demi, qui regroupe actuellement sept éditeurs, ce catégorque en présente six, parce qu'il date de l'année dernière, Elitis qui vient de Bordeaux, Géorama de Brest, Ginko de Paris, Magellan et compagnie de Paris également, Nevikata qui est à Bruxelles et Transboréal qui est Rubertole à Paris. Et maintenant nous avons également Interval qui est à Paris, qui nous a rejoints cette année. Donc c'est une union d'éditeurs qui a à cœur de présenter des ouvrages sur le voyage et nous avons choisi de nous unir parce que nous avons des productions complémentaires sur le voyage avec Elitis qui fera des livres illustrés, des portraits de voyages, des livres pour enfants également. Géorama sera également dans le livre photo et dans le récit de voyages très illustré. Ginko s'attache davantage à la littérature ou avec des ouvrages géopolitiques comme celui-ci, mais également du récit de voyages anciens, avec notamment une collection qui est présentée par un archéologue et qui regroupe des références du récit de voyages anciens. Magellan et compagnie a plusieurs collections, Heureux qui com' qui regroupe donc des récits de voyages anciens, mais une sélection de récits de voyages anciens à travers une multitude de lieux, parce qu'il me semble qu'il a une soixantaine de titres pour cette collection-là. Nevicata, lui, est très centré sur la montagne, donc vous trouvez beaucoup de récits de montagne très pointus chez Nevicata et très bien détaillés. Et à Transboréal, Transboréal publie des récits de voyages contemporains et également des essais par rapport aux voyages et à des grands voyageurs. Et donc Interval se focalise davantage sur la littérature, et pas nécessairement sur des grands noms de la littérature, mais davantage sur des nouveaux auteurs à découvrir ou bien des auteurs étrangers méconnus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !